Yo ! Studio One ! Yo ! Yo ! Rage ! Allez, il faut n'est pas coutume en direct des loges de Istres, de l'usine plus précisément. Nous étions avec Naman tout à l'heure pour une belle petite interview juste avant qu'il monte sur scène. Nous sommes en compagnie de Sarah Lugo et Soupamala qui va nous aider pour les traductions. Je vais commencer par Sarah. Sarah, bonsoir, welcome ! Thank you ! Tu parles un peu français ? Un petit peu, parle-le un petit peu français ! Voilà, un petit peu ! Doucement ! Doucement ! Doucement, exactement ! Soupamala qui va nous aider aussi pour les traductions. En tout cas, tu vas faire du mieux que tu peux. Tu disais que tu n'étais pas... Mais bon, on va commencer simplement. Elle est déjà passée sur scène. Elle vient d'aller faire juste un petit featuring il y a quelques instants avec Naman. Son premier ressenti comme ça à chaud de la soirée. Ok, c'est le second show. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Le ressenti est très bon, c'est très bon. Très bien ! Le ressenti est très bon. C'est très bon. C'est très bon d'être sur tour avec les gars. Supermana, bien sûr ! Nous avons juste parlé d'elle une minute ago. Nous nous sentons vraiment que le projet se développe. Et nous sommes atteints de plus de personnes. C'est très bien ! C'est une belle opportunité ! En gros, c'est super ! Elle est hyper ravie ! Une sélectaire, justement, ou sélectresse... C'est son choix personnel ? C'est son choix personnel ? Non, c'est votre choix ? Moi ? Oui ! Oui ! Sopamana ! Oui, oui ! On s'est rencontrées grâce au label, en fait, Mille et Une Prod, qui est un label français. Et du coup, qui nous a présenté et puis nous fait passer tout de suite. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Je suis aussi avec Morgane, qui est chroniqueuse aussi dans l'émission. Et qui a aussi quelques questions pour toi, Sarah. Donc, bonjour Sarah ! Bonjour ! Bonjour Sarah ! Bonjour ! En fait... Nous, pendant l'émission, j'ai chroniqué ton album, Hit Me With Music. Un bon album. Très, très bon album. Merci ! Comment s'est déroulée la création pour toi ? Est-ce que ça a été un bon moment ? Est-ce que tu as pris du plaisir ? How was the creation of this album ? It was really cool for you ? Or it was stress ? Or what do you feeling about this creation ? The feeling about the creation of this album was good. For me, it's always different stages. Like, I always take some time to write songs. So, I work with different people. Do you want me to translate ? Ah, je dois traduire quand tu ne sais pas ? Ok. In the end, I... Ok, d'accord. Then I said, je n'ai qu'il n'y a pas. I can't wait for you ! Oh, it's all good. Ok. So, the album... When I just make a song, then I really have the pleasure with it. But towards the end of making the album, I'm always a little bit stressed. Because I know, now we have to finish it, you know ? And then it's a bit pressure. But it's a good feeling in the end. It's... Yeah, you work for this moment to then have the final piece of work, you know ? So, it's a good feeling overall. Voilà. Voilà. En gros, c'était vraiment un bon moment. Ça a été un petit peu stressant, parce que c'est toujours stressant de finir l'album à temps, etc. Mais voilà, c'est des bonnes émotions. En tant qu'ils soient sortis, quoi. Voilà. You're happy about this album ? Yes. Yes. I'm very happy. Yeah. I think we've created a good piece of music there, yes. On retrouve trois featuring sur l'album. Donc, y'a Protoj. Kaba Kaba. Bien, bien, bien. Et... Ras Mohamed. Voilà. Est-ce que... Parce que dans le premier album, y'a pas de featuring ? Non, non, non. Ça n'arrive pas ? Non, non. There's features on it. There's Lut and Fire. Ah, oui. And there's Naphtali. There's two features. Est-ce que c'est important, du coup ? Enfin, du coup, j'ai fait une erreur, mais est-ce que c'est important pour toi de faire des featuring avec d'autres personnes comme ça ? Est-ce que ça t'apporte des choses ? The featuring, it's important for you in the album ? Um... In general, for me, the featuring are important. I really like to connect with other singers. I really like to share music with other artists. So, for me, the featuring is a big part of the music. So, naturally, when I make an album, I want to put that vibe on the album, as well. So, yes. It is important. In general, it's very important for her to make connections, to make meetings. And where the interest of featuring on her albums is that it's an exchange. And she likes it. In general. It's music. It's about unity. So, there's no better way to show it than in the music, you know ? To come together. Like that. It's the story of the music, to be together and to be together and to be together. So, before we move on to the other question of Morgana, I would like to talk a little bit about the genesis of Sarah Lugo. Because she started very young, also, with soul and reggae influences. I would like to talk about her influences, soul and reggae. Okay. I'm going to translate that. Okay. When you are really young, you begin by the influence. You understand me ? Your influence is maybe soul, reggae, R&B. And what can you say about this influence ? Okay. My musical influence started with my mom. She always sang with us. And then it was my brothers. Nathan always played the regga tunes. Easy Vibes, Maccabee, Boomerly, you know the classics. And Thomas, my other brother, he has a band jammer. So, that was my first approach to music. My first entry, stepping into music, was reggae. But, I'm a singer and I love soul. And I love when people express their feelings with the music. So, naturally, soul and jazz and hip-hop is also something that I really feel. And I started off with reggae. And then I mixed all the styles that I personally love. I just mixed them together. So, in general, her influence began because her mother sang. So, she came from here. 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 She was a musician. So, she was a great influence on her. So, she had a musician family. So, she had a family of musicians. So, she started with the soul. So, when we love the music and the reggae, I think that even me, She's got to make her soul and blues. And so, she tried to keep her influence on her music. So, she was mainly reggae. And she was a soul and hip-hop. This is a connection to everything. OK. You're from Munich, right? I'm from Munich? Yeah, no. Oui, mais non. J'ai移é à Lyon trois semaines, donc maintenant je suis l'Union. Maintenant, c'est l'alloué française. Double nationalité. Merci beaucoup. Et on a... En Allemagne ? Ah oui, tu savais que ça, je m'en rappelle. On allait proniquer ton Allemagne, donc du coup j'avais parlé un peu de tes débuts, tes origines, comment t'étais arrivée un peu dans la musique et tout ça. Je sais ça parce que j'ai beaucoup de questions sur toi. Ah, merci. En Allemagne, comment est la scène reggae ? Est-ce que c'est un mouvement qui est bien perçu ? Comment est la scène allemande ? Oui. La Allemagne est différente. C'est différent. Hip-hop et reggae, en Allemagne, 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 et en Seed, qui a vraiment poussé le reggae en et en Allemagne. Maintenant, à ce point, il n'y a pas de nombreuses artistes. Je veux dire, le gentleman est encore le fait, Seed est encore le fait, mais le hype est allé en Allemagne. La musique de reggae est différente à ce point de la Allemagne. En gros, c'est par période et des moments où le hip-hop est beaucoup plus fort que le reggae et vice versa. Elle disait qu'il y a dix ans, le reggae était beaucoup plus influent que le hip-hop grâce à des artistes comme Gentleman, etc. Et c'est là. Patrice aussi, ce moment, ce n'est pas le plus fort qu'il y a dix ans. Il y avait une grande hype en Allemagne, et maintenant, c'est un peu fort. Mais je pense qu'en France, c'est vraiment grand. En gros, en Allemagne, il est vachement moins big qu'il y a quelques années, mais en France, avec Bourdieu, il est très grand. Mais c'est cool quand même, quand ils le ressentent, ils sont vraiment dans l'énergie. Mais en France, je me sens vraiment quand ils sont très open à ça. Et aussi, le mixte du reggae et le soul. Je ne sais pas, plus en Allemagne, mais je suis vraiment heureuse d'avoir cette énergie et la possibilité d'être en France et d'être en tournée. Non, vraiment, c'est une prière et c'est une grande opportunité pour moi d'arriver à la France. Beaucoup d'artistes veulent venir à la France et c'est difficile. En gros, le reggae en ce moment est beaucoup plus présent et aussi présent que ça avait été en Allemagne à l'époque et qu'elle est hyper contente du coup d'être en France et c'est une super opportunité pour elle parce que c'est vrai qu'européellement, maintenant, en France, on est un des pays les mieux représentés dans le reggae. Alors, puisqu'on vient d'avoir presque une exclusivité sur le fait qu'elle vienne d'emménager en France depuis à peu près trois semaines. qu'est-ce qu'elle attend maintenant de la France et du public français ? Qu'est-ce qu'elle attend maintenant de la France et du public français ? Ah, ok. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. mais musiquement, je pense que ça continue comme ça. Aujourd'hui, chaque show que j'ai joué dans la France, la gens vraiment répondent à ça et je peux voir qu'ils sont connectés avec ça. c'est ce qui te prévence pour moi, que les gens connectent avec la musique et vraiment l'entend et chaque show que j'ai fait, j'ai vu plus et plus des gens qui connectent avec la musique. Donc j'espère que ça continue comme ça et que nous puissions construire ce projet ici et spreader ma musique pour les gens le plus important pour elle aujourd'hui c'est que sa musique marche vraiment en france qu'elle ait des bonnes connexions des bonnes réponses que ça marche et que voilà en gros qu'elle soit pas venue pour rien et qu'elle puisse ressentir le fait qu'elle donne beaucoup et qu'on lui rende quoi voilà c'est juste valeur elle le mérite et c'est vrai en plus encore une question oui j'avais une dernière question parce que dans l'émission bien souvent je fais des chroniques qui parlent un peu de la jamaïque je sais que toi tu y es allé pour faire ton clip avec pour toi comment tu as trouvé la jamaïque et comment tu as été accueilli là-bas what do you think about the jamaïca and how the people meet you what is the connection how can you feel about the connection in jamaïca what do you feel about this travel um it was a very interesting experience for me it was a very good experience um i think i'm very blessed because i i've been doing music for a long time and before i went to jamaica the people already knew me they already knew my music so they treated me with a lot of respect and they treated me very good i was in good hands when i was in jamaïca with people who were treating me well and making sure that i'm good and so it was a very very good first trip to jamaica i have some friends who went to jamaica alone and they didn't know anybody and they they had a rough time i know jamaica is is uh it's it's very vibes like it's full of vibes really this is the thing that popped up most of me it's like the vibes and and if it's good vibes it's good vibes and if it's it's rough vibes it's from you want to come again we definitely it's a it's a great energy like you have to open up to their culture it's definitely different than europe and when you understand it you can you can vibe in and you can enjoy it and then it's it's really great dub club for example was a great experience on top of the hill at night where they play with the big sound system you know you can play the old school tracks and rory and uh and yako there you know and like a bunch of people and it's like the energy is high it's a truck doux yeah 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 it's great well really she loved it it's a super voyage it's a super hard time it's really hard when you know someone it can be rough it's happened on the vibes and she had a great vibe with people les gens l'ont respecté l'ont reconnu donc ça s'est très bien passé c'est un très bon voyage pour l'expérience à refaire en plus et on t'y retourner régulièrement je pense voilà you want to come back again with maybe a new job dernier album en date donc on hit me with music petit plein d'oeil à bob pour cet album en tout cas pour le titre the album hit me with music it's a message about bob maler a little bit um i mean it's it's we all know the song but when the song hit me with music when i created it with my old band it was it didn't have to do anything with bob maler it was a jam actually and we were jamming and what they played really like hit me and i was like man it's really nice yes i love it when you hit me with my music hit me with my music and i was like okay well in gros c'est pas prévu c'est pas prévu mais voilà c'est le ressenti c'est le feeling ça s'est fait tout seul d'accord donc je suppose qu'avec toutes les connexions qu'elle a fait ces derniers temps toutes les bonnes vibrations qu'elle a pris aussi partout un petit peu partout dans le monde je suppose que le dernier album en date c'est 2014 y'a un petit peu en préparation déjà au fond de la tête qu'elle a dit qu'il ya un petit peu en fait avec toutes les connexions de tous les amis et tous les gars que vous vous rencontrez etc vous preveillez un autre album peut-être ? right now nous travaillons sur un album feature en fait c'est déjà fait en fait c'est déjà fait c'est déjà fait c'est la fin de l'année et plus probablement, en France, on va avoir des physiques, sinon, pour le reste du monde, c'est juste digital, mais pour France, on va travailler avec 1001 prods, et ils nous soutiennent. Et c'est un album, je pense, de 14 tracts, seulement des chansons futurs. Donc, les chansons que nous savons déjà, Protéjay, Kabaka, Raz Mohamed, Khalipi, et beaucoup de nouvelles. Voilà, j'espère que tout à l'heure, vous parliez de Futurine, du coup, elle est en train de préparer un album qui ne sera qu'avec des Futurines, donc, disons, 14 titres qui vont sortir. 14 Futurines ? Voilà, 14 Futurines ? Un salon Lou & Friends ? Voilà, c'est ça ! Wait, where did you know that ? Where did you know that ? Attends, attends ! Ça doit être un truc de nana, ça ! C'est pour ça qu'elle est... C'est ça ? Where did you get that? When you ! She knew ! Ah non ! Attends ! It's really, that's the name, Sarah Lou & Friends ! No, she might be able to go ! Nice one ! I can't ! I was like, She's checking my email ! Ok, time to go ! Rassure-nous, t'as peut-être pas moyen, c'est sûr ! Perfect ! C'est tout comme ça, je sais pas ! Voilà, c'est le name, Sarah Lou & Friends ! C'est bon pour toi, vos questions ? En guise de dernière question, est-ce que tu pourrais peut-être nous faire un petit jingle ? Oui ! La dernière question est... Ok ! Can you do a jingle for us ? Studio One reggae show ! Studio One, 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 Studio One reggae show ! Zero Lugo ! Zero Lugo ! Cause I really, really like you ! There's something about you ! Don't you think so too ! Don't you, don't you, don't you ! Big up ! Studio One reggae show ! Puff-puff !